Merci, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être ici et de partager ce travail. Merci à Afravi de m'avoir invitée. Et Juan, moi aussi, c'était un plaisir de collaborer avec Médecins du Monde et c'est important que les chercheurs et les associations collaborent et on continue. Alors, on va partir à la réunion sur les inégalités d'accès à la prévention du cancer du col dans le cadre d'un projet dont je vais vous parler. Donc, j'ai fait quelques points de contexte pour commencer. Donc, la réunion, c'est un département français situé dans l'océan indien. Donc, il bénéficie du système de santé français, notamment, il bénéficie du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus depuis 2009. Donc, ça consiste en l'envoi d'un courrier au domicile des femmes qui n'ont pas eu de frottis depuis plus de trois ans et ce courrier les invite à un dépistage gratuit dans les meilleurs délais. On observe à la réunion un faible taux de participation à ce dépistage organisé et un taux de mortalité dû au cancer du col relativement élevé, en tout cas deux fois plus élevé qu'en France métropolitaine. Donc, on voit bien que ce dispositif, finalement, il est assez inadapté à la diversité des situations des femmes qui vivent à la réunion. Autre point de contexte, donc, c'est l'un des départements français les plus pauvres avec 39% des ménages qui vivent sous le seuil national de pauvreté en 2018. Un taux d'illettrisme aussi très élevé, 23% de la population. Il faut prendre en compte aussi le contexte social et culturel d'une société créole, constituée de différents groupes de population et avec aussi des migrants récents originaires de la zone océan indien, donc surtout de Mayotte, des Comores et aussi de Madagascar. C'est aussi une situation de diglossie qui cumule l'emploi au quotidien du français et du créole. Donc, depuis 2020, on est engagé dans un programme de recherche qui s'appelle Résiste et qui consiste en une intervention qui vise à tester l'acceptabilité par les femmes de l'autoprélèvement. Et Résiste, en fait, a envoyé 2500 kits d'autoprélèvement à des femmes qui n'étaient pas dépistées depuis plus de trois ans. Et donc, c'est pour voir si elles leur envoient, si elles font l'autoprélèvement chez elles, si elles leur envoient, etc. Et en amont de cette intervention, on a fait une étude anthropologique pour documenter les savoirs et les pratiques et les représentations des femmes autour de la santé intime en général et plus précisément les pratiques autour du dépistage du cancer du col, plutôt auprès de femmes défavorisées, puisque ce sont elles qui ont le moins accès au dépistage du cancer du col. Et donc, c'était aussi l'objectif d'identifier les freins et les opportunités de recours au dépistage du cancer du col. Donc, la méthodologie qu'on a utilisée, c'est des entretiens semi-directifs auprès de 35 femmes issues de milieux défavorisés. Donc, ce sont des femmes âgées de 25 à 70 ans, de milieux et d'origine diversifiées. On tenait vraiment à avoir des origines diversifiées, une multiplicité de situations pour mieux comprendre ce qui se joue pour ces femmes. Donc, des femmes avec des situations socioprofessionnelles variées, donc la majorité quand même sans activité professionnelle. Et des femmes qui rencontraient des situations de vulnérabilité diversifiées aussi. Donc, des femmes avec des maladies chroniques, des femmes sans logement stable, des femmes incarcérées, des femmes étrangères, et parfois des femmes qui cumulent toutes ces situations de vulnérabilité. On a aussi fait des entretiens auprès de 20 professionnels de santé qui prennent en charge ces femmes, notamment des gynécos, des sages-femmes et des médecins généralistes. Donc, juste là, pour montrer la diversité des lieux de naissance des femmes, 20 femmes sur les 35 étaient nées à La Réunion, et les autres étaient nées à Madagascar, Mayotte, Comores, Métropole, et une à Maurice et une ailleurs en Europe. Donc, qu'est-ce qui est ressorti de ces entretiens avec les femmes concernant leur santé intime, gynécologique ? Tout d'abord, un examen gynécologique n'est pas une situation anodine. Et ça, c'est vraiment ressorti des entretiens qu'en fait, il y a une question déjà autour de la pudeur et de la gêne. Ce n'est jamais anodin pour une femme de se déshabiller, que ce soit devant un médecin généraliste qu'elle connaisse depuis toute petite, ou que ce soit devant une gynéco qu'elle ne connaisse pas. D'une part, il y a cette question de la pudeur et de la gêne. D'autre part, il y a aussi toute une question autour des expériences des femmes en termes d'examen gynécologique. Certaines ont eu des expériences un peu traumatisantes, voire des violences gynécologiques par le passé, ce qui fait qu'elles ne veulent plus avoir d'examen gynécologique. Et puis, pour nombre de femmes qu'on a rencontrées, l'examen gynécologique se justifie au cours de la grossesse, mais pas forcément en dehors. Deuxième point, la santé intime ne relève pas forcément du médical. C'est-à-dire que pour ces femmes, aborder tout ce qui concerne la santé intime, gynécologique, la sexualité, ce n'est pas avec le médecin qu'elles peuvent le faire, mais avec d'autres personnes, peut-être plus proches, plus intimes. Et elles ne se voient pas, la plupart d'entre elles, en tout cas, parler de ça avec leur médecin généraliste. Et la plupart n'ont pas de gynécologue. Des fois, on a observé aussi des formes d'isolement qui éloignent du système de santé, notamment le fait de ne pas avoir d'adresse postale, comme les femmes qui sont sans logement ou les femmes incarcérées, elles ne reçoivent pas les lettres d'invitation au dépistage du cancer du col. Il y a aussi, à la Réunion, des questions d'éloignement géographique des femmes qui vivent dans les hauts ou dans les cirques, où là, c'est compliqué de se déplacer, c'est très éloigné des villes où elles pourraient avoir accès à un gynécologue ou autre, mais c'est compliqué pour elles parce qu'elles n'ont pas de voiture, etc. Et puis, des formes de modes de communication un peu limités. Alors, il y a d'une part des femmes qui ne parlent pas français ni créole, et des femmes aussi qui sont illettrées, qui n'ont pas accès à la communication écrite. Cependant, la lettre de rappel, dont j'ai parlé tout à l'heure dans le cadre du dépistage organisé, c'est vue par les femmes comme une obligation. Donc, c'est vrai que ça peut quand même déclencher l'accès au dépistage, puisqu'elles reçoivent cette lettre. Il y a le logo de l'Agence régionale de santé, de la République française. Donc, elles perçoivent ça un peu comme une obligation. Peut-être que certaines craignent de ne plus avoir d'allocation familiale si elles ne le font pas. Mais on est loin là d'une démarche d'empowerment des femmes avec ça. Et puis aussi, une dissociation entre le frottis et son objectif. C'est-à-dire que, parmi les femmes qu'on a rencontrées, il y en a quand même certaines qui avaient déjà fait des frottis, mais qui ne savaient pas à quoi ça servait. D'autres femmes qui connaissent le cancer du col de l'utérus, qui en ont entendu parler, mais qui ne savent pas comment le dépister. Donc, on voit une multitude de choses qui font qu'elles sont peu informées et elles-mêmes disent qu'elles n'osent pas poser de questions sur ces sujets-là à leurs médecins traitants. Du côté des professionnels de santé, ce qu'on a observé, c'est que finalement, les médecins traitants sont souvent mal à l'aise pour parler de ces questions-là, même pour parler du dépistage du cancer du col à des femmes qu'ils perçoivent comme elles-mêmes réticentes à parler de ces questions-là, du fait de leur origine, etc. Donc, certains médecins traitants disaient « bon, je préfère qu'elles voient ça avec leur gynécologue, etc. » sans prendre en compte le fait que la plupart n'ont pas de gynécologue, ni de suivi gynécologique. Et puis, des professionnels qui ne parlent pas la même langue, le même langage que les femmes. Donc, la question de la langue à la Réunion, c'est une question cruciale autour de l'utilisation du français, du créole, mais aussi des langues comme le maorais pour les femmes de Mayotte, etc. Mais aussi, c'est un problème de langage. On a vu tout à l'heure que le terme « cancer » fait peur, c'est « cancer » également, etc. Bon, à la Réunion, c'est ça aussi. Et donc, dans la manière d'aborder le dépistage du cancer du col de l'utérus, en fait, il ne faut pas parler de cancer, quoi. Il faut parler de... Alors, je ne sais pas s'il faut utiliser le mot « cellule » ou le terme de... On vérifie que tout va bien dans votre corps, on vérifie qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal pour que tout aille bien. En tout cas, il vaut mieux parler du positif en vérifiant que tout va bien plutôt que de parler de cancer. Et aussi, le terme de dépistage, en fait, très souvent pour les femmes, c'est le dépistage du VIH. Donc, il y a aussi une confusion, des choses à prendre en compte très finement dans la manière dont on aborde les choses. Donc, j'ai juste là effleuré quelques pistes d'action qu'on pourrait mettre en œuvre pour qu'elles soient adaptées à la diversité de tous ces contextes rencontrés, dans le contexte réunionnais notamment. Donc, bien sûr, tenir compte de la diversité des femmes qui résident à la Réunion, dans les stratégies de communication. Et donc, c'est aussi mener une réflexion assez approfondie sur tous les enjeux autour de la communication autour du cancer du col. Pourquoi ? Comment utiliser tel ou tel terme ? En tout cas, éviter le terme cancer. C'est sûr. Quelles informations distiller ? Puisqu'on a vu que certaines femmes font des frottis, mais sans savoir à quoi ça sert. D'autres femmes connaissent le cancer du col, mais ne savent pas comment on le dépiste, ni même comment on l'attrape. Bien souvent, elles ne savent pas. Et puis, comment faire toutes ces stratégies de communication par l'écrit, l'oral, par des images et par qui ? Alors, je propose là aussi de réfléchir à sortir le dépistage du cancer du col médical, de la sphère médicale, peut-être en impliquant plus les réseaux de sociabilité des femmes avec lesquels elles sont plus à l'aise pour parler de la santé intime. Donc, je pense aux intervenants sociaux, aux associations de femmes. Pour les femmes incarcérées, évidemment, prendre en compte les intervenants qui viennent vers elles. Aussi, prendre en compte les conjoints, parce qu'ils ont un rôle à jouer dans toute cette histoire. Et puis, établir des ponts entre ces réseaux et les professionnels de santé. Puisque quand même, en cas de résultat positif d'un dépistage, il faut quand même que le lien avec l'accès aux soins soit assuré. Et puis, tenir compte de la variété des situations des femmes entre celles qui résident en ville et qui ont facilement accès au service des gynécologues ou des sages-femmes. Et puis, les femmes qui habitent dans les Hauts ou dans les Cires, qui sont des régions très enclavées, dans ces endroits un peu isolés, identifier des femmes relais, peut-être former des pères éducatrices. Tout ça, en fait, ça n'a pas encore été pensé à la Réunion, alors que c'est vraiment un territoire où il faudrait mettre en place ce genre de choses. Et puis aussi, former les professionnels de santé et les professionnels du secteur social à la manière d'aborder la santé intime avec ces femmes, aux réalités réunionnaises, aux modes de communication. Et puis, évidemment, favoriser l'accompagnement des femmes dans les processus d'empowerment. Donc là, avec ce projet Résiste, on était un peu dans cette idée-là, en envoyant des kits d'autoprélèvement aux femmes à leur domicile. Mais en fait, bon, là, on a un peu les premiers résultats. Et on voit, donc les kits, 2500 kits ont été envoyés fin janvier et on est début avril et seulement à peu près 10 % des kits sont revenus. Donc, ça ne marche pas tant que ça. Et en plus, dans nos entretiens qu'on a faits avec les femmes, on leur demandait ce qu'elles pensaient de l'autoprélèvement, est-ce que ça serait une bonne solution pour elles, etc. Et la majorité ont quand même dit, oui, c'est bien, mais moi, j'aurais quand même besoin d'un accompagnement d'un professionnel, parce que soit je ne me fais pas confiance, soit j'ai peur que l'autoprélèvement se dégrade avec la chaleur ici, le temps que je l'envoie, etc. Donc voilà, je vais terminer là-dessus et je voudrais encore vous remercier et remercier toutes les personnes qui ont participé à l'étude. Merci.